Musique Le Biblique, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Quand tu reçois un cœur pur, nous avons vu hier comment le garder. Mais tu as déjà l'essentiel. Le Frère Zach a écrit un livre. Le titre c'est « Tu peux recevoir un cœur pur aujourd'hui ». Pourquoi un tel titre ? Il veut montrer que pour recevoir un cœur pur, c'est une affaire d'une minute. Il veut montrer que pour recevoir un cœur pur, c'est une question d'une minute. En une minute, tu peux recevoir un cœur pur. Mais tu as toute la vie pour le garder pur. Tous les jours, tu dois veiller sur toi-même pour garder ton cœur pur. Parce qu'il y a des choses qui veulent te séduire. Parce qu'il y a des choses qui veulent te séduire. Pour te ramener dans la désobéissance. Vous savez que le péché entre dans le monde parce que Satan a séduit Ève. La séduction a pour objectif d'introduire l'interdit dans ton cœur. À travers ton admiration personnelle. Quand le diable séduit, il veut que tu aimes l'objet qu'il te présente. Parce que le cœur, parce que le cœur, est le siège des affections. Toutes choses qui habitent le cœur, whatever things dwells in the heart, sera aimé, will be loved. Toutes choses, tu peux haïr quelque chose, tant qu'elle existe hors de ton cœur. Tu peux encore haïr quelque chose, tant qu'elle existe encore hors de ton cœur. Si on dépose un cadavre ici. Si on dépose un cadavre ici. Si on dépose un cadavre ici. Un corps mort. S'il entre dans ton cœur. Tu vas commencer à l'aimer. Tu vas parler avec lui. Oh, vraiment, tu m'as laissé seul. Tu pleures. Tu vas commencer à l'interrer. Tu dis, non, ne l'enterrez pas. Je vais encore rester avec lui. Tu as rangé son habit. Si c'est un homme, les costumes de mort, là, tu as rangé ça sur lui. Tu as essayé de mettre des ordres sur lui. Le cœur a une capacité d'aimer. Le cœur a une capacité d'aimer. Quand le diable vient. Quand le diable vient. Il te dit. Tu as vu ça, c'est bon pour toi. Il te dit. Tu vois, C'est bon pour toi. Si ça t'intéresse pas, il change. Il dit, non, regarde ici. Si tu n'es pas intéressé, il change. Il dit, non, regarde ici. Regarde ici. Si ça te dirait, il l'ouvre. Tu vois, tu vois. Si tu n'es pas bougé, il ouvre. Il dit, attends, attends, je n'ai pas bien vu. Il commence à se réjouir. As soon as you say, wait, I did not see it well. Il start rejoicing. Et après. And after. Tu lui dis, donne moi. And he tell him, give it to me. Il a réussi. He has succeeded. Il y a un élément en l'homme qui est un lien d'attachement. On appelle ça l'affect. Il y a un élément en l'homme qui est un lien d'attachement. On appelle ça l'affect. Tous les panneaux publicitaires là, c'est sur ça qu'on joue. On sait qu'à force de voir, cet élément sera captivé. Et tu vas commencer à aimer ce produit. C'est ce que ceux qui font l'advertissement font avec les différents signes que tu vois. Ils savent que par la fin de voir ce truc, tu vas commencer à aimer. Les choses que tu condamnes. Les choses que tu écoutes. Tu vas les aimer. Tu vas les aimer. Tu es là. Un bandit raconte les histoires, ça te plaît. Il raconte les histoires, ça te plaît. Tu vas les aimer. Vous savez, les brouteurs là. Ils peuvent même ne pas être puissants dans la magie. Ils font ce qu'on appelle la manipulation sentimentale. Ils font ce qu'on appelle la manipulation des sentiments. Chacun aime la personne qui l'adore, qui dit tu es beau, tu es belle, tu es gentil. Tu appelles un vieux blanc. Tu dis non, vraiment, je vais venir en Europe, je vais te voir. Tu dis, oui, je vais venir à l'Europe. Quand tu n'as même plus d'unité, il envoie rapidement pour que l'entretien continue. Quand tu n'as plus plus de temps de temps, il vous apprend un peu plus pour que tu continue l'affection. Une jeune fille m'a dit qu'elle a croisé un garçon à Cocody qui lui a dit tu es le souffle de ma vie. Je lui ai dit qui t'a dit d'écouter ça? A young lady told me that she met a man in Cocody who taught him that you are the brief of my life. And I told her why did you you told you to listen to this? Quand ça entre. When it gets inside. Moi je savais que c'était fini déjà. I knew that it was finished. Les mois qui suivaient elle était enceinte. The following months she was pregnant. Parce qu'elle avait déjà commis une grande faute. Because she had already made a great mistake. Donne-moi ton numéro. Give me your number. Dès que tu donnes ton numéro à quelqu'un. As soon as you give your number to someone. Tu es déjà tombé. Ça c'est scientifiquement. Ça ne veut pas l'adverser du dit. Est-ce que vous me suivez très bien? Are you following me well? Tu es une jeune fille. Quelque que tu n'as jamais vu. Dis-donne-moi ton numéro. Dès que tu lui donnes ton numéro. Tu es déjà tombé. You are a young lady. Somebody you have never known before tells you give me your number. As soon as you give it to her you have already fallen. Après tu vas lire le livre. Tu peux recevoir un cœur pur aujourd'hui. Les messages ne pourront plus entrer. And after you read a book you can receive a pure heart today. Such messages must get in. Tu es le souffle de ma vie. You are the brief of my life. Alors que c'est faux. Though it is force. Un païen qui te dit tu es le souffle tu sais que c'est faux. Un païen qui te dit que tu es le brief de ma vie. Tu, tu ne sais pas que ce n'est pas vrai. Le cœur a une capacité que Dieu lui a donnée de s'attacher à quelque chose. Le cœur a une capacité qui a été donnée à Dieu de s'attacher à quelque chose. la chose que tu contemples. Quand les gens disent que les amis de nos amis sont nos amis ce n'est pas un rapport comme en mathématiques c'est effectivement si tu aimes quelqu'un qui aime une autre personne tu vas aimer cette personne-là. Tu vas aimer cette autre personne. Ce n'est pas quelque chose de mathématique. Et c'est vrai que si tu as aimé quelqu'un qui est aimé par une autre personne tu vas aussi aimer cette personne. Un jour nous avons vu une grande affiche publicitaire d'une compagnie téléphonique de la place. Un jour nous avons vu un très grand poste de signage il y avait l'image d'une femme. Il y avait l'image d'une femme. Le Frézak m'a demandé pourquoi c'est une femme. Le Frézak m'a demandé pourquoi c'est une femme. Il a dit qu'on joue sur l'élément affect pour que la beauté de la femme te renvoie dans le produit que tu vas considérer désormais comme bon produit aussi beau que l'image de la femme. Tu vas aimer cette affiche et tous les produits qui sont dessus à cause du beau. Le beau procure la joie. C'est dans la Bible. What is beautiful gives joy. It is written in the Bible. Le beau rangu. What is beautiful gives happiness or joy. Parfois on cherche un grand footballeur. Sometimes we seek we seek a great football player. on met une bière méchante à côté de lui. Finalement les gens boivent la bière en pensant qu'ils sont en train d'aimer leurs joueurs. Finally people drink the beer thinking that they are loving their football players. Tu peux aimer même le cadavre. You can even love a dead body. quand la Bible dit affectionnez-vous au chaud d'en haut c'est possible. Si tu prends une retraite même d'une heure tu dis tu vas méditer sur l'Apocalypse 21 et 22 tu seras rempli de l'image d'une grande ville. avec douze portes avec douze gates ça va te donner la joie toute la journée tu fais la nouvelle Jérusalem ton esprit ne peut plus aimer les morts quand tu médites sur la nouvelle Jérusalem it will give you joy all day long you say new Jérusalem your spirit will no more be on the dead when you meditate on the new Jérusalem est-ce que nous sommes ensemble tu peux tu peux faire sortir les choses de ton coeur quand Moïse est allé à la montagne quand Moïse est allé à la montagne Dieu lui a donné les tables de la loi Dieu lui a donné les tables de la loi lis pour nous ce passage lis pour nous Moïse retourna et descendit de la montagne les deux tables du témoignage dans sa main les tables étaient écrites des deux côtés elles étaient écrites de l'un et de l'autre les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse il y a un cri de guerre dans le camp Moïse répondit ce n'est ni un cri de vainqueur ni un cri de vaincu ce que j'entends c'est la voix des gens qui chantent et comme il approchait du camp il vit le veau et les danses la colère de Moïse s'enflamma il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne il prit le veau qu'ils avaient fait et le brilla au feu il le réduisit en poudre répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël ce que nous notons ici c'est quoi c'est que quand les enfants d'Israël ont péché Moïse a brisé les deux tables que Dieu lui a donné ces tables représentent le coeur ça veut dire que le péché détruit le coeur nouveau que Dieu donne c'est-à-dire le péché détruit le coeur le coeur nouveau et Moïse s'est mis à intercédé pour que Dieu pardonne il a intercédé il a intercédé il a intercédé nous ne pouvons pas parler de ça aujourd'hui mais quand Dieu a exaucé qu'est-ce qu'il lui a dit le chapitre 34 lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 2 l'éternel dit à Moïse taille deux tables de pierre comme les premières et j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées finis le verset 2 sois près de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne dit le verset 4 Moïse tailla les deux tables de pierre comme les premières il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï selon l'ordre que l'éternel lui avait donné et il prit dans sa main les deux tables de pierre quand ces deux tables avaient été brisées et que Moïse avait obtenu le pardon Dieu lui dit maintenant c'est toi qui vas tailler les tables mais elles doivent être comme les premières que je t'avais données et je vais écrire encore la loi dessus quand tu as brisé le nouveau coeur par un ou plusieurs péchés parce que la Bible dit un peu de levain fait lever toute la pâte c'est-à-dire tu n'as pas besoin de mille péchés pour que les tables soient brisées tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin de commis un peu de mille de sins pour les tables pour être brisées ils avaient commis un péché le vodore ils ont perdu les tables de la loi et tu dis à Moïse taille-moi deux tables comme les premières que je t'avais données et viens à la montagne avec quand tu as commis un péché rassure-toi que tu l'as abandonné que ton coeur est pur et Dieu va écrire ses lois dans ton coeur Dieu ne te donne pas notre coeur c'est le coeur qu'il t'a donné que tu dois garder jusqu'au retour de Christ Dieu ne te donne another new heart c'est le new heart qu'il t'a déjà donné que tu vas garder jusqu'à l'advent de Christ il doit toujours être propre propre il doit toujours être clean taille-moi deux tables comme les premières comme les premières si tu es chou là tu n'auras rien si tu essaies de tailler ça ne marche pas tu essaies de tailler ça ne marche pas donc tu restes là si tu tailles deux tables tu montes avec tu dis Seigneur merci de m'avoir pardonné et il prend il écrit sa loi dessus et il prend et il écrit sa loi sur la loi en fait cette table de loi représentait le coeur de l'homme dans la nouvelle alliance dans la nouvelle alliance dans la nouvelle alliance lis l'Hébreu chapitre 10 l'Hébreu chapitre 10 verset 15 à 17 verset 15 à 17 c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi car après avoir dit voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours là dit le Seigneur je mettrai mes lois dans leur coeur et je les crierai dans leur esprit il ajoute et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leurs iniquités Amen taille-moi deux tables comme les premières que je t'avais données cut two tablets as the first ones I gave you si Dieu te pardonne if God forgives you rassure-toi make sure que le coeur est pur that the heart is pure l'Hébreu chapitre 14 verset 1 tu lis jusqu'au verset 3 quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme ces gens-là portent leurs idoles dans leur coeur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité me laisserai-je consulter par eux Amen quand tu es tombé dans un péché après le coeur pur comme nous avons vu hier tu dois venir devant Dieu tu restes calme tu médites sur les racines tu médites sur les racines de ton péché tu médites sur les racines de ton péché qu'est-ce qui m'a poussé à poser cet acte ça peut être l'amour du monde ça peut être l'amour des choses qui sont dans le monde ça peut être la convoitise des yeux ça peut être la crainte de la mort ça peut être la crainte de la mort ça peut être le moi ça peut être le moi c'est-à-dire le refus d'être méprisé c'est-à-dire la peur d'être méprisé la peur d'être méprisé la peur d'être méprisé il y a un frère qui avait ajouté des années à son âge un frère a ajouté des années à son âge pendant que les gens travaillaient sur les restitutions la plupart travaillaient pour reprendre leur âge normal qu'ils avaient augmenté donc ils avaient diminué et j'avais constaté que pour lui il avait augmenté je lui ai demandé pourquoi tu as fait ça les autres pêchent parce qu'ils ont diminué toi tu as augmenté pour quel intérêt il dit qu'il a fait ça parce que les gens se moquaient de lui qu'il ne fait pas son âge il était plus jeune que son visage était vieux donc pour être béni tranquille il a augmenté pour que ça corresponde à son visage c'est-à-dire à son apparence people used to tell him that when they look at him he's older than his age so he did it so that his age will comply will be conformed to his appearance physical appearance toi tu peux ça te fait rire mais je ne sais pas quelle joie ce frère tirait de cet âge augmenté it makes you laugh but I don't know what joy that brother could get from this action a young brother a young boy told me that I walk with a lady for people not to mock me but we do not have any relation he wants people to say that he too has a girlfriend ça suffit pour lui it's enough for him we call this the self il y a des racines il y a des péchés ont des racines sins have roots l'amertume bitterness peut t'amener à commettre plusieurs péchés can lead you to commit several sins tu peux avoir de la haine you can have hatred la jalousie jalousie tu peux être irritable you can be irritable cholerique and beaucoup de péchés many sins quelqu'un t'appelle tu sais quoi somebody calls you say what's up tu m'appelles pourquoi est-ce qu'il y a un problème is there a problème mais le fond est malade but the deaf is sick donc quand tu veux donner deux nouvelles tables pour qu'il écrive encore sa loi dessus pose-toi la question qu'est-ce qui m'a d'abord poussé à ce premier péché si c'est l'amour du monde qui est à l'origine et que toi tu confesses seulement que j'aime les habits et que toi tu confesses que j'aime les habits tu ne seras pas délivré ils portent leurs idoles dans leur cœur ils se sont repentis mais ils n'ont pas traité la présence des dieux qui les ont amenés à pécher chacun doit se poser la question qu'est-ce qui m'a fait commettre ce péché chaque péché a une racine quand je lisais le livre du frère la guérison intérêt non le chemin du caractère chrétien c'est un livre il fait partie des livres rares il faut l'avoir parce que le frère a fait une classification des péchés il a montré que quand quelqu'un est amer voici les péchés qu'il peut commettre he showed that if someone is bitter here are the sins that he can commit mais si tu confesses donc le fait d'être irritable sans traiter l'amertume qui vient d'une déception tu vas revenir tu vas tomber encore parce qu'on t'avait déçu maintenant tu te méfies quand tu vois quelqu'un tu as peur de la personne tu as battu un mur et tu commets et tu commets les autres péchés l'égoïsme et tu commets les autres péchés l'égoïsme les gratitudes et la grève les autres viennent récolter ce que l'autre a saumé the others come and harvest what the other one sowed si tu dis Seigneur pardonne-moi les gens oh Seigneur je suis ingrace ce frère m'a fait du bien je ne sais pas pourquoi je ne l'accepte pas tu finis demain tu commets parce que la racine c'est l'amertume if you say that Lord forgive me I am very ungrateful this brother does good to me but I cannot love him just after that you commit a sin again because it comes from bitterness parce que tu as été blessé dans le passé et que tu souffres et que tu souffres les autres viennent récolter the others come to harvest il y a les racines du mal there are roots of evil les péchés ont des racines sins have roots une bonne repentance après le cœur pur demande que les racines soient identifiées a good repentance after a pure heart after a pure heart you need to identify the roots le frère il dit qu'il prêchait dans un pays ça doit être aux Etats-Unis je vais le dire après pendant qu'il prêchait il voulait que les gens comprennent la vraie repentance qui touche les racines il s'est retourné il a vu les pots de fleurs il est parti tous les racines c'est comme ça qu'on ne se repart il a des racines les frères ils jettent les gens n'ont jamais oublié ce message là il dit pourtant il aime la nature il aime les fleurs mais il était sous l'ancien pour montrer comment on laisse le péché on n'arrache pas les feuilles ou bien on balaie les feuilles qui sont tombées et on s'en va on saisit on tire les racines sort le péché est délivré il dit il dit il aime la nature mais il était sous l'anointing donc il voulait les gens pour comprendre le message c'est pourquoi il dit est-ce que nous sommes ça sommes-ce que nous sommes ou les debts ou debts tu dis à quelqu'un je te rembourses demain soir il dit quelqu'un je te rembourses demain demain afternoon alors que tu n'as rien tu n'as même aucune promesse though you have nothing you have even no promise aucune ressource no ressource j'ai dit aux frères si tu as un besoin demandez le monde ask alms ce que certains appellent dette en réalité c'est le vol what some people call debts in fact it is theft une vraie dette c'est que tu as l'argent qui t'appartient a true debt is that you have money that belongs to you et tu dis à quelqu'un prête moi cinquante mille je veux faire les achats au marché je vais te rembourser ce soir et tu prends tu lui donnes si tu n'as rien tu manques tu vas rembourser parce qu'il faut chercher où se trouve le péché parce qu'il faut chercher où se trouve le péché la bible dit à quelqu'un donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui va emprunter de toi et lui te donne alors que tu manques tu vas rembourser et la bible dit le méchant emprunte mais il ne rembourse pas normalement si un frère a faim il ne doit pas demander l'argent il doit dire au frère je suis venu s'il y a un morceau de pain tu me donnes j'ai faim si tu as faim tu demandes l'argent tu aimes l'argent on appelle ça l'amour de l'argent quelqu'un qui a faim n'a pas besoin d'argent il a besoin de nourriture il avait un frère à Douala il est parti voir un ancien comme Séraphin il devait prêtre mordre 20 000 francs le frère lui dit que non il n'a pas il n'a pas l'argent il s'est mis en colère il dit que quand il arrivait les gens mangeaient et le frère lui dit qu'il n'a pas l'argent il ne sait pas qu'il y a des gens disciplinés qui ont une bonne gestion de leurs biens ils peuvent manger tous les jours l'argent a des lignes spécifiques un jour le frère est revenu il dit qu'il y a quelque chose contre quelqu'un il a lévé la main et il a parlé et il a exposé le matter mais je n'ai pas oublié ça il y a des témoignages qu'il ne faut jamais oublier parce que ça rend sens sur beaucoup de choses dans les desseins de Dieu si tu n'as rien demande au monde si tu emprunte à quelqu'un tu es méchant parce que tu ne vas pas rembourser si tu empruntes l'argent de quelqu'un tu ne vas pas pas rembourser pour rien parce que après ça tu vas encore lécher un autre tu prends ton fardeau augmente et tu vas augmenter ton burden pour rien est-ce que vous me suivez ? are you following me demande au monde ask for arms et si quelqu'un vient vers toi et si quelqu'un vient vers toi il dit prête moi l'argent et il dit lend me some money il dit non je préfère te donner même 5000 francs cadeau il dit je préfère te donner 5000 francs c'est une arrière pour rembourser parce que tu n'as rien pour rembourser c'est ce que la sœur Colette est bon nous faisons c'est ce que la sœur Colette et moi nous faisons prends ça take this on te délivre et de la méchanceté et de la méchanceté est-ce que nous sommes ensemble mais la racine ce n'est pas la dette c'est l'amour de l'argent c'est l'amour pour l'argent il aime l'argent il aime l'argent quelqu'un qui ne paye pas la djim ce n'est pas parce qu'il n'a pas l'argent ou bien il a des problèmes c'est qu'il a l'amour de l'argent il n'est pas qu'il a des problèmes ou qu'il n'a pas de l'argent il a l'amour quand tu te repends de l'infidélité dans les dons ça ne s'arrête pas là va dans la racine l'amour de l'argent quand tu repends de l'infidélité dans les dons tu ne devrais pas arrêter tu devrais aller à la route et voir c'est l'amour pour l'argent une sœur avait ses dons dans son sac elle se promenait avec elle vient l'adoration elle ne donne pas elle sort c'est pour Dieu mais c'est dans son sac c'est Dieu mais elle vient à la church service elle ne l'a donné et elle wanders avec un jour quelqu'un meurt dans sa famille elle a pris 500 000 francs dedans et l'a donné et Dieu a condamné je n'étais pas là quand elle donnait c'est parce que Dieu a condamné qu'elle est venue se repentir mais son problème c'est quoi l'amour de l'argent elle veut donner elle dit non après c'est l'amour de l'argent quand quelqu'un n'aime pas l'argent dès qu'il a l'argent il repartit selon les lires de son budget et il reste libre et il devient libre les gens peuvent manger à la maison on a déjà tout acheté ce frère qui ne savait pas gérer pensait que les gens marchent avec leur argent comme lui dès qu'on te dit pardon je n'ai rien avant tu sors seulement ça tu donnes chaque péché a une racine l'orgueil peut te faire mentir peut te faire être jaloux peut te faire faire de la concurrence la compétition la compétition la compétition avec les autres lis nous cette parole de l'Ecclesiaste lis cette passage de l'Ecclesiaste chapitre 4 verset 4 verset 4 j'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain c'est encore là une vanité et la poursuite du vent Amen la jalousie la jalousie peut te faire travailler dur can bring you to work hard pourquoi tu veux déclasser quelqu'un tu veux être plus que quelqu'un un frère sort il gagne une âme tu sors tu te bruis tu viens tu dis j'ai gagné deux âmes il sors il gagne cinq âmes tu sors tu te bats tu te bats tu viens tu dis j'ai gagné cinq âmes et demi a brother goes out and gets one soul and you too you try you go out and get one and after it goes five and you bring five and a half pourquoi cette compétition why this competition la jalousie it's jealousy un frère m'a appelé un missionnaire nous étions quelque part il dit frère boniface pardonne moi j'étais jaloux j'ai pardonné et je suis parti mais est-ce qu'il a touché la racine sinon il va encore tomber dedans il reviendra je t'avais dit qu'il était jaloux et ce n'est pas fini il ne serait pas fini le frère Jacques nous a dit un jour j'espère que vous priez pour vous protéger contre la jalousie de certains un semeur peut mourir de jalousie envers son frère sa sœur semeur un semeur peut mourir de jalousie de sa sœur quand ton frère chante si c'est beau rend grâce à Dieu parce que c'est pour nous tous c'est pour nous tous c'est pour nous tous Cain a tué son frère le péché a des racines Ceux qui présentent à Dieu deux tables bien taillées sont ceux qui s'attaquent aux racines Ceux qui présentent deux tables deux tables bien cut à Dieu sont ceux qui s'attaquent les racines le moi l'amour du monde l'amour des choses qui sont dans le monde la convoitise des yeux l'orgueil de la vie sont les principales racines révélées bibliquement Je devais mentionner aussi l'argent qui est révélé comme la racine de tous les mots Tu peux trouver certains mariages qui sont mauvais qui créent les problèmes tous les jours tu essaies de résoudre ça ne finit pas à la racine il y a l'amour de l'argent Quelqu'un s'est marié parce qu'il aimait l'argent Quand l'argent est le socle d'un foyer la fondation vous êtes foutu Quand l'argent est la fondation d'un pays c'est fini Hébreu 13 Hébreu 13 verset 4 et 5 Les racines du péché révélées il y a l'amour du monde il y a l'amour des choses qui sont dans le monde Il y a la convoitise des yeux Il y a l'orgueil de la vie Et je disais qu'on devait ajouter l'amour de l'argent L'orgueil de la vie c'est de la vanité C'est-à-dire quelqu'un qui gagne 50 000 cherche une maison de 250 000 par mois Il entre dedans Il n'y a pas de chaiserie mais il est content Il dit que j'habite à Cocody Après il dit que tu peux me donner 100 francs La Bible dit qu'il est bon d'être simple et avoir même un serviteur que de faire le glorieux et manquer de pain Un frère a gardé une veste à un autre qui est un chômeur Il a jeté Il m'a dit que j'ai jeté ça Il me gardait un truc comme ça là Sans valeur J'ai dit Pourquoi tu fais des choses comme ça Il a jeté ça ici à Abidjan Il me manque que ça vienne de France Et il me dit que c'est de France C'est bien que si tu prends les petits drapeaux tu colles quelque part il va croire que c'est une grande veste If you take something and stick it here you will find that it is a true one Lits Hébreu chapitre 13 versets 4 et 5 Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillus car Dieu jugera les impudiques et les adultères Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent Contentez-vous de ce que vous avez Car Dieu lui-même a dit Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point Amen 1. Honorez le mariage 2. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent Do not deliver yourself to the love of money L'argent L'argent Money 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 Tu as Ils ont un problème You hear that they have a problem Go and help them L'argent Money 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 On te dit il y a des frais qui ne saiment pas va les réconcilier Tu es surpris d'entendre l'argent 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 Donc votre difficulté c'est l'argent 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 C'est l'amour de l'argent Un commissaire a pris le pistolet sa femme l'amour de l'argent s'est sorti dans les journaux Il était pasteur A police commissioner took the gun and shot his wife dead and this was the love for money Ils étaient des pasteurs C'était dans la presse L'argent l'argent l'amour de l'argent The love for money Est-ce que nous sommes ensemble Are we together le péché a une racine Sin has a root C'est pour cette raison That's why que l'une des armes efficaces pour déraciner le péché c'est de travailler sur la guérison intérieure One of the most efficient means to work on sin is to work on inner healing Parce que l'amertume la frustration sont à l'origine de beaucoup de péchés Et des péchés caractériels Il y a des péchés qu'on commet émotionnellement Par crainte ou par peur Mais il y a des péchés qu'on commet parce que c'est dans tes gènes c'est dans ton caractère C'est-à-dire que le psychisme est distordu C'est-à-dire que la vie de ton âme le comportement général de ton âme émotive est distordu C'est-à-dire que la vie de ton âme est distordu Le péché de la porte-pierre était émotionnel passager Il n'a pas médité qu'il va mentir Donc si tu fais partie de ces gens-là Non, non, non Je ne connais pas cet homme Il est parti Et il s'est mis à pleurer Et il a commencé à pleurer Ça, ce n'est pas le caractère qui a produit ce mensonge-là Il n'y a des mensonges qui sortent d'un trait de caractère Mais il y a des lies qui originent du désir de se vanter Le désir de se faire voir Le désir Le péché a une racine Le péché a une racine Si tu te lèves Tu tombes 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 Ça veut dire que tu n'as pas encore touché à la racine Tu n'as pas encore touché à la racine Il y a des péchés qu'on commet par manque de transparence Tu vis dans les ténèbres dont tu ne peux pas les abandonner Tu dissimules ta vie Tu ne peux pas les abandonner Tu ne peux pas les forsake J'ai dit à moi-même la transparence chasse la folie J'ai dit à moi-même Transparency cast away folie Quand une pensée transparente habite tu auras l'autorité sur beaucoup de péchés Tu aurais l'autorité sur beaucoup de péchés Est-ce que nous sommes ensemble ? Est-ce que tu peux identifier maintenant la racine de ton péché Tu as donné ta vie à Jésus Le Père éternel t'a donné un cœur pur Et tu es tombé dans le péché Tu t'es répandu Tu es encore tombé dans le péché Tu étais réparti Tu es encore tombé dans le péché Est-ce que tu acceptes que tu vas regarder dans la racine Si tu acceptes c'est le chemin de la vie Souviens-toi d'où tu es tombé Ne confesse pas que je suis assis dans la poussière Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis tombé Est-ce que tu sais là où tu es tombé ? Oui Seigneur Tu dis oui Seigneur Il te demande C'est où ? Tu lui dis que C'était l'amour du monde C'était l'amour du monde J'aimais la joie du monde J'ai des amis dans le monde Parfois on se promène Et quand je suis avec eux je n'ai plus la force et je tombe Et le Seigneur te dit Est-ce que tu arrêtes la relation maintenant dans cette salle ? Tu dis oui Il dit oui Tu ne seras plus le même Ce sont des choses spirituelles Ce sont des lois Si la racine est coupée Tu n'auras plus de problème Tu n'auras plus de problème Il y a un frère Son épouse aimait le monde Elle n'aimait pas la communauté Un jour je lui ai demandé Pourquoi tu ne m'aimes pas ? Et je te fais quoi ? Cette femme prenait les habits Les minis Les minis Les sexy Comme on dit Elle mettait dans le sac Elle prend les bijoux Elle met dans son sac Elle sort avec des vieux peintes Arrivée quelque part Elle met les minis Elle met les bijoux Elle joue la vie Et puis elle joue la vie Est-ce qu'elle peut laisser la fausseté ? Est-ce que son style de vie Lui permet de laisser la fausseté ? Est-ce qu'elle peut laisser la fausseté ? Non Elle laissera la fausseté Le jour où elle va laisser Les minis Les sexy Les bijoux Qu'elle met dans le sac Pour aller s'habiller Dans un autre quartier Et se promener Si elle arrête ça Tous les mensonges Les cacheteries Tout ça va finir La duplicité L'hypocrisie Tout ça va finir Le jour Elle accepte De abandonner Les minis Quelle elle met dans le sac Avec les joueurs Et va Pour se dresser Dans un autre quartier Si elle abandona Ce C'est le même jour Tous les frères Et les autres scènes That you commit Will be over Est-ce que nous sommes ensemble ? Are we together ? Le péché A une racine Si la racine est coupée Le péché tombe Tu es délivré Ton coeur est propre Il dit Ces hommes Portent leurs idoles Dans leur coeur Et ils ont Les regards Fixés sur ce qui les a fait tomber Dans l'iniquité C'est-à-dire que quoi ? Ils aiment le monde Et ils ont la convoitise Des yeux Et ils ont La convoitise des yeux Ils ont Les valeurs De la société Les yeux sont sur les maquis Les bottes de nuit Qu'ils ont abandonnés That they abandoned Les yeux sont sur les fétiches The eyes are on the fetiches Les statuettes Statues Qu'ils ont abandonnées That they abandoned Le péché A des racines The sin Has Routes Quand on parle D'une répentance Radicale Profonde C'est qu'on pense A la destruction Des racines Quand on parle D'une bonne répentance Et d'une deep one On parle La destruction Des racines Quand la racine Est détruite Quand la racine Est détruite Tu es délivré Vous êtes délivré Esaïe chapitre 38 verset 15 Esaïe chapitre 28 verset 15 Que dirais-je ? Il m'a répondu Et Il m'a exaucé Je marcherai Humblement Jusqu'au terme De mes années Après avoir été Ainsi Affligé Amen What shall I say ? He has both spoken To me And he himself Has done it I shall walk Carefully All my years In the bitterness Of my soul Amen C'est une histoire Relative à la guérison Des équias Il était tombé Gravement malade Et une maladie Qui devait le conduire A la mort Mais il a prié Il disait Oh éternel Souviens-toi Que j'ai marché Devant ta face Avec fidélité Avec intégrité De coeur Il disait Oh Lord Remember that I walk before you With faithfulness And Integrity of heart Et que j'ai fait Ce qui est bien A tes yeux Et la parole Et Ézéchias Rependit D'abondantes larmes Et dans Ézéchias Et dans Ésaïe Verset 4 Il est écrit Puis la parole De l'éternel Fut adressée A Ésaïe En ces termes Et il est Written Dans Ésaïa 28 Verset 4 That The word Of the law Is addressed To Ésaïa In these words Va Dis à Ézéchias Ainsi parle L'éternel Le dieu de David Ton père J'ai entendu Ta prière J'ai vu Tes larmes Voici J'ajouterai A tes jours Quinze années Go and tell Ézéchias Thus says the Lord The God of David Your father I have heard Your prayer I have seen Your tears Surely I will add To your days Fifteen years Je te délivrerai Toi et cette ville De la mort Du roi d'Assyrie Je protégerai Cette ville I will deliver You and this city From the hand Of the king Of Assyria And I will defend This city Et Ézéchias A chanté Un cantique And Ézéchias Sang A song Il était béni He was blessed Dieu avait exaucé God granted Il avait maintenant Quinze années De plus God granted His prayer And now He has Fifteen years More Verset 9 Qu'antique D'Ézéchias Roi de Juda Sur sa maladie Et sur son Rétablissement Je disais Quand mes jours Sont à repos Je demande Aller aux portes Du séjour Des morts Je suis privé Du reste De mes années Je disais Je ne verrai Plus l'Éternel L'Éternel Sur la terre Des vivants Je ne verrai Plus aucun nom Parmi les habitants Du monde Etc 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 Et il dit Que dirais-je Il m'a répondu Il m'a exaucé Et il prend un engagement Il dit Je marcherai Humblement Jusqu'à la fin De mes années Après avoir été Ainsi Affligé Etc Etc Dieu a pris note Voilà un homme Sincère Sérieux Apparemment Apparemment Qui prend la décision Que comme Dieu M'a aimé Comme Dieu m'a tant aimé Et qu'il m'a accordé Une telle guérison Ce que je préfère Durant le reste De mes jours C'est de marcher Humblement Dieu a mis le cachet Et Dieu a dit Je vais te tester C'est comme ça Que Dieu travaille Nous avons vu que L'homme Suit Les dispositions De son coeur Les penchants De son coeur Les mobiles L'homme L'homme que vous voyez Les tendances Les dispositions Les penchants Sont une dimension Sont une dimension Du coeur Généralement Cachée Au fond On peut même dire Dans une certaine mesure Que à ce niveau L'homme même Ne se connait pas Dans le témoignage Du frère Nat Du frère Nathaniel Il était simple Les gens se disaient Lui même Il était convaincu Qu'il était simple Mais les épreuves Les tests Exposent Le fond De l'homme Il y a des situations Qui vont Révéler Ton vrai coeur Quand ton coeur Est révélé De cette manière Fais attention Ne discute pas Parce que c'est Dieu Qui veut t'aider Il dit Je marcherai Humblement Tous les jours De ma vie Les pour nous Deux chroniques Chapitre 31 Chapitre 32 Verset 31 Cependant Lorsque les chefs De Babylone Envoyèrent des messagers Auprès de lui Pour s'informer Du prodige Qui avait eu lieu Dans le pays Dieu l'abandonna Pour le prouver Afin de connaître Tout ce qui était Dans son coeur However Regarding The ambassadors Of the princes Of Babylon Whom they sent To him To inquire About the wonder That was done In the land God withdrew Withdrew From him In order To test him That he might Know All that was In his heart Après Le chapitre 39 Isai So prepare Chapter 39 Of Isai Un jour Donc One day Then Dieu décide De vérifier Ce qui était Dans le coeur D'Ezekiah S'il va vraiment Marcher Humblement Tous les jours God decides To check To verify What is in the heart Of Ezekiah If he will continue To walk this way Always Et une délégation Venait Pour Le féliciter En quelque sorte Et l'encourager Parce qu'il avait Beaucoup souffert Et pour L'encourager So a délégation Came to him As he suffered A lot That délégation Came To strengthen him Et Dieu A retiré Le Saint Esprit And God Took away The Holy Spirit Pour qu'il soit Sans aide For him to be Without help Dieu N'a pas envoyé Les prophètes Lui parler God did not bring Prophets To speak to him Dieu a éloigné De lui Les conseillers Spirituels God Took away from him Spiritual advisors C'est ça qu'on appelle Que Dieu l'abandonna That's what We call God For Abandon Dieu dit A son conseil Laissons d'abord Cet homme On va voir Comment il va réagir God told his Conceil Let him We see how He is going to React Oui En ce même temps Mérodak Baladan Fils de Baladan Roi de Babylone Envoya une lettre Et un présent A Ézéchias Parce qu'il avait appris Sa maladie Et son rétablissement Ézéchias En eut de la joie Et il montra aux envoyés Le lieu Où était Cette chose De prix L'argent Et l'or Les aromates Et l'huile précieuse Tout son arsenal Et tout ce qui se trouvait Dans ses trésors Il n'y eut rien Ésaïe dit encore Qu'ont-ils vu Dans ta maison Ézéchias Répondit Ils ont vu Tout ce qui est Dans ma maison Il n'y a rien Dans mes trésors Que je ne leur ai Fait voir Alors Ésaïe dit à Ézéchias Écoute La parole De l'éternel Des armées Voici Des temps Viendront Où l'on Emportera A Babylone Tout ce qui est Dans ta maison Et ce que tes pères Ont amassé Jusqu'à ces jours Il n'en restera Rien Dit l'éternel Et l'on Prendra De tes fils Qui seront Sortis de toi Que tu auras engendré Pour en faire Des eunuques Dans le palais Du roi de Babylone Ézéchias Répondit À Ésaïe La parole De l'éternel Que tu as prononcé Est bonne Car Ajouta-t-il Il y aura Paix Et sécurité Pendant ma vie Amen Vous voyez Son coeur Est exposé You see His heart Is displayed Deux Grandes Deux grandes fautes Écoutez Vous avez lu Son engagement Je marcherai Humblement Devant ta face Ça veut dire Que quoi Quand tu fais L'étude De texte La nature Du discours L'analyse Du discours Il veut dire Qu'il était Orgueilleux Et il vient De prendre L'engagement Qu'il ne va Plus faire Ça Parce que Personne ne lui a Dit Marchez Humblement Si je me Tiens Là Devant Vous Je dis Frère Désormais Je veux Vous Honorer Si je Est Ce n'était Pas Bon Quelqu'un Qui Est Que Dieu Vient De Guérir Je veux Marcher Humblement Tous Les Jours Devant Toi Ça veut Dire que Son Cœur Lui Disait Ézéchia Va Doucement Jusqu'à Ce qu'il Tombe Malade Et qu'il Se met A supplier Dieu Et Dieu Le Guérit Il Dis Merci A Dieu Je Marcher Humblement Il Fait Ce que Nous Faisons Tous Les Jus Quand Les Affaires De Quelqu'un Sont Bloqué Il Cria Dieu Seigneur Vraiment Les Tant Sont Dû A Pitié De Moi Si Tu Me Bénis Je Vas Te Servir Dieu Dit Amen Et Dieu D D Amen Mais Il D A Toute L'armée Du Ciel La Laissez cet homme Seule quelques minutes On va voir Voilà Les Les Nous Allons Voir Comment Il Va Faire Dès Que Les 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 Sont Arrivés Il A Oublié Son Engagement Il Vole Les Montrer Qu'il N'est Pas N'importe Qui Il Vra 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 De L'argent Il L'ouvre Tout Ça C'est Pour Moi Tout Ça Tout Ça Tout Ça Il Vra Les Richesses Les B Et Il Appel Tous Les Serviteurs Venez 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 Salut Les et il est là rempli de lui-même Dieu a dit à Isaïe va lui dire qu'est-ce qu'il est en train de faire va lui demander qu'est-ce qu'il fait là les gens à qui il montre tout là ils viennent d'où et ce sont des amis des amis d'Israël va lui demander et Isaïe lui demande il vient d'un pays loyer de Babylon et qu'est-ce que tu as fait je leur ai tout montré je leur ai tout montré et il dit tout cela sera enlevé et il dit tout cela sera enlevé les enfants seront des esclaves et vos enfants seront des esclaves ils seront transformés en eunuchs ça c'est très bon parce que ça va arriver après moi et il dit ok c'est bon parce que ça va arriver après moi deuxième faute second mistake égoïste égocentrique orgueilleux un père qui dit ok même si on les tue tous mais comme Dieu dit que ça vient après c'est bon c'est une bonne prophétie que tu me donnes là mais Dieu pour qu'on découvre cette dimension de lui-même il a fallu que Dieu l'abandonne d'abord quelqu'un à qui on dit que tes enfants seront des esclaves somebody to whom they say that their children will be in bondage il dit Esaïe dit encore etc alors Esaïe dit à Ézéchias écoute la parole de l'éternel désarmé et il dit voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison il dit que le temps arrivera quand tout ce qui est dans ta maison sera pris et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour il n'en restera rien dit l'éternel et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi que tu auras engendré pour en faire des eunuchs dans le palais du roi de Babylone et ils vont prendre certains de tes fils qui vont descendre de toi qui vont recevoir et ils vont être eunuchs dans le palais du roi de Babylone Ézéchias répondit à Esaïe la parole de l'éternel que tu as prononcée est bonne car ajouta-t-il il y aura paix et sécurité pendant ma vie nos cœurs est exposé Dieu expose les cœurs nos cœurs exposés le vrai homme est sorti Dieu t'abandonne pour connaître si ton cœur est bien disposé si ton cœur est bien disposé le cœur se prédispose par la consécration pour savoir si ton cœur est à la bonne place renonce à toi-même tu dois et consacres à Dieu et consacres à Dieu et pendant que j'ai préparé ce message j'ai regretté une chose j'ai reprimandé quelqu'un parce qu'il a mal parlé de moi c'est un péché parce que mon engagement est que je ne reprimanderai jamais quelqu'un parce qu'il a mal parlé de moi et cet engagement m'a protégé pendant des années tu dois connaître comment ton cœur est placé écoutez-moi si je te reprimande parce que tu m'as offensé rappelle-moi seulement que pasteur ton engagement tu vas me faire du bien tu vas me faire du bien si tu passes le temps à justifier ça va s'aggraver rappelle-moi seulement que pasteur peut-être que Dieu t'abandonne pour voir si c'est encore vrai et j'ai gardé ça fidèlement depuis ce temps-là j'avais pris l'engagement que si je viens si je dois entrer dans une maison il faut que je fasse un bruit pour qu'on sache que j'arrive parce qu'il ne faut pas chercher à entendre ce qu'on dit celui qui cherche à savoir ce que les gens disent de lui n'est pas consacré ne marche pas comme ça pour surprendre les gens la Bible la Bible dit qu'effectivement tu trouveras quelqu'un qui parle parce que toi-même tu as déjà eu des pensées mauvaises contre les gens j'ai demandé pardon à Dieu c'est fini finish mais si je te reprimande si tu vérifies bien ça ne me concerne pas directement si tu vérifies si tu analyses si tu vérifies si tu vérifies ça peut être soit pour ton bien soit pour l'autre pas pour moi un tel engagement veut dire que je pratiquais ça et Dieu n'a pas été d'accord dans le monde quand je discute avec toi c'est quand je te donne un argument que tu n'as plus rien à dire que je sais que c'est bon tant que je n'étais pas vaincu on n'arrête pas mais un pasteur ne peut pas être comme ça donc il fallait que je laisse cette vieille nature quand Dieu nous abandonne pour nous exposer à nous-mêmes c'est salutaire rendons sanctifions le nom du Seigneur en reconnaissant que si Ézéchias avait dit ô éternel que cela n'arrive pas moi j'ai péché comment tu peux détruire toute une nation comme David a fait Dieu allait changer et il dit que c'est bon vous voyez le coeur de l'homme et le cantique d'Issaïe 38 et ce qu'il vient de faire qu'est-ce qui représente sa vraie personne tout ce poème d'Issaïe c'est 38 et annulé dans deux chroniques 32-31 parce qu'il y a un jour où Dieu dit moi toi je vais te montrer que tu mens Dieu il y a un jour où Dieu te dirait je vais te prouver que tu mens un jeune homme va saper et si c'est le favori que tu aimes il va mettre même les cheveux sur son visage si tu es comme le frère Marc à ce jour il met les cheveux comme lui même disait que même si il y a les cheveux sur le visage là Dieu va s'arranger que celle-là ait les cheveux partout si tu dis j'irai au ciel comme Matthieu a chanté un jour tu as prouvé que tu étais sincère tu as sincère il y a un jour peut-être peut-être que Dieu l'a déjà fait pendant que je prépare le bessage il me dit qu'il a fait il il a faible pour moi j'ai demandé pardon j'ai renouvelé ma consécration est-ce que tu peux être sincère pour reconnaître que tel jour devant telle situation la vraie nature de mon coeur a été exposée Dieu peut aider quelqu'un de cette manière Dieu peut aider quelqu'un de cette manière même les aveugles peuvent dire qu'Ezekiah n'a jamais été humble même blind men can acknowledge that Ezekiah has never been humble sinon pourquoi Dieu vous connaissez l'éternel il ne peut pas jouer il a tendu un pied il dit mais cependant il a lisons ça pour que je ne paraphrase pas il dit cependant lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître quelles étaient les dispositions de son coeur est-ce que nous sommes là j'ai dit Dieu va t'éprouver peut-être qu'il l'a déjà fait peut-être tu sais déjà qui tu es il a fait pour moi pour me montrer que j'ai retrobladé s'il n'a pas encore fait il va faire ce soir ou cette semaine tu ne peux pas échapper ça fait partie de son plan d'action qui a quelque chose à dire nous sommes à l'école nous sommes à l'école de Dieu et c'est l'école de la vie nos diplômes nous serons discernés au retour du maître au retour du Seigneur Jésus Christ et il y a plein d'enseignants dans cette salle plein d'élèves et d'étudiants qui savent bien qu'après un cours en amphi il y a les td les travaux dirigés il y a bien entendu les tests il y a les examens pour faire passer en classe supérieure en année supérieure ceux qui passent le test et il y en a qui sont en journée il y en a qui sont en demi quand tu es admis alors tu as droit à la promotion quand tu échoues tu restes à ta place et notre Dieu est en train de nous former il est en train de nous enseigner pour qu'il sorte de nos vies de meilleures personnes et donc comme le pasteur le disait chacun de nous sera testé nos engagements qu'ils soient sincères ou non sincères seront testés et pendant qu'ils parlaient mes yeux en tout cas je suis allé et j'ai pensé à moi et j'ai revu ma vie je me suis dit vraiment si j'avais pas été ici ce jour ce serait une catastrophe parce que je comprends ça autrement et par rapport au test c'est un test de toute une vie à l'époque quand j'avais intégré quand j'ai intégré la communauté j'étais étudiant et ayant obtenu une salle une classe une une chambre une chambre au campus j'avais eu peur que mes frères dans le sang non croyants viennent me solliciter ce serait une vie difficile et comme je voulais pas cette vie rapidement j'avais demandé à mes amis de venir rester avec moi mes amis en Christ bien entendu mais tous mes amis sont en Christ le pasteur le pasteur je leur ai dit j'ai eu une chambre venait afin qu'on reste ensemble de peur que mes frères et cousins dans le sang ne vous dévancent ça serait difficile pour moi et ils sont venus je rappelle que c'était une chambre double et donc mon lit d'une place nous avons commencé avec trois personnes naturellement il y a un qui devait se débrouiller à terre et moi je devais rester sur le lit avec un et nous avons Dieu nous avait bénis avec un voisin très simple désassemblée de Dieu un jeune désassemblée de Dieu qui a demandé que J.C. soit avec lui sur son lit et moi je suis resté avec l'ombe sur mon lit et les instants qui ont suivi il y a un frère qui est venu avec son matéla et il a même il a mis le matéla à terre pour comme le dit être un cambogien et nous sommes donc passés à à trois et la nature ayant au ras du vide un autre qui est venu pour rester avec lui sur son lit et sur son matéla qui est à terre donc nous sommes arrivés à cinq nous sommes arrivés à cinq résidents officiels permanents et d'autres passaient pour les temps de composition c'était merveilleux hallelujah c'était merveilleux parce que quand j'ai eu la chambre j'avais fait appel à notre dirigeant d'alors qui est présentement professeur à Dalois Goba Jean-Paul pour consacrer ma chambre à Dieu et nous l'avons baptisé Bethel la maison de Dieu et j'ai dit si c'est la maison de Dieu alors c'est la maison de ses enfants et je me suis engagé à servir les frères mieux à être leur esclave j'ai dit à Dieu que j'allais être l'esclave de ses enfants et avec le monde vous savez plus on devient beaucoup plus le nombre de désordres en tout cas devient multiple donc il y a beaucoup qui on était là comme j'avais décidé d'être l'esclave je faisais bien entendu la cuisine et je partais au resto universitaire pour prendre pas un plan entier mais la sauce en lieu de place d'un plan entier beaucoup de sauce c'est ce qu'on demandait pour le riz qui avait été cuisiné en chambre et comme au campus les jeunes filles et les pères les étudiants handicapés ne font pas le rang donc je partais prendre la sauce tranquillement sans problème je faisais la cuisine sans jamais me plaindre avec joie nous n'avons jamais mis nous sommes jamais assis un seul jour pour demander qu'on se cotise pour les besoins de la chambre ce ne nous est jamais passés par l'esprit ce que j'avais je m'étais à la disposition de tous et ainsi et si chacun apportait ce qu'il pouvait pour la communauté même ceux qui n'étaient pas dans la chambre mais qui étaient sur le campus qui avaient des besoins ils pouvaient passer se régaler bien comme ils pouvaient et puis se chercher et un jour pendant qu'il pleuvait les frères m'avaient demandé d'aller prendre la sauce au resto pour venir là aujourd'hui nous voyons que c'était le test de Dieu et non pas la méchanceté des coeurs des uns ou des autres mon moi s'était réveillé et je lui avais répondu chaque jour je vais chercher le plat au resto pour qu'on mange sans jamais me plaindre tous les jours je le fais mais aujourd'hui il pleut et puis c'est moi qui dois aller chercher pour vous je suis le plus âgé d'entre vous s'il y a un qui est âgé c'est que lui et moi on a même âge sinon je vous dépasse tous et puis encore il fait quand même office de tuteur pour vous toujours je vais chercher aujourd'hui il pleut et puis physiquement je suis le mal en point il n'y a pas un parmi vous pour aller chercher au resto pour venir c'est que vous n'avez pas faim et quand j'ai dit cette dernière phrase je suis entré dans la douche dès que je suis entré le Seigne m'a saisi en même temps tu n'as pas dit que tu serais l'esclave de mes enfants et je me suis répenti mais déjà je venais des choux au test en disant non en revendiquant un droit l'esclave vraiment je ne sais pas si l'esclave revendique des droits les esclaves n'ont pas de droit et là j'avais quitté l'hôtel et je me suis efforcé tant bien que mal à me constituer un serviteur des frères même après le campus à zoper où j'étais en mission je me suis efforcé tant bien que mal mais ce jour le Seigneur me ramène à l'esprit mon engagement ma consécration qui aurait pu nous faire éviter beaucoup de gâchis dans mes relations notamment avec certains dirigeants avec les frères et même au sein même de ma maison il y a des choses que je ne supporte pas pour moi quand il est l'heure il faudrait que toute la maisonnée soit prête si on doit aller dans la voiture tous sont dedans et moi le chef dès que je monte on s'en va je ne peux pas venir m'asseoir et puis attendre une quelconque personne tu traînerais les pas je dis ce n'est pas poli vous aussi je ne peux pas aller quelque part avec l'ancien doit s'ayouber le passeur et puis il attend la voiture moi je suis au dehors et je prends mon temps pour venir monter donc dès que je monte je dis au chauffeur allons aller et dans mon esprit c'est normal celui qui ne comprend pas ça c'est qu'il n'est pas intelligent c'est simple mais je comprends que l'esclave a revendiqué des droits il n'est plus esclave et je comprends que je dois juste revenir à cette place d'esclave partout où je serai aussi bien dans ma maison dans mon assemblée dans ma zone dans l'église et Dieu aura un être meilleur les frères l'église aura un être meilleur pour la gloire du Seigneur que son Saint nom soit béni Amen Merci parce que tu m'as appelé ici ce soir aujourd'hui pour me bénir pour me délivrer pour me permettre de comprendre Seigneur éternel je te rends toute la gloire Seigneur merci de m'avoir montré à moi-même l'état de mon coeur comme des fois j'étais devant différentes situations que je viens de numérer dans mon cahier à plus de trois fois ma vraie nature est sortie je te demande pardon Seigneur je vais traiter la racine de ce mal à partir d'aujourd'hui de manière scientifique de manière ordonnée de manière disciplinée pour ne plus tomber dans ce genre d'erreur Seigneur je te remercie pour la délivrance que tu es au pair de ma vie je te remercie infiniment parce que Seigneur tu me délivres ce soir que ton nom soit béni au Seigneur au nom de Jésus Christ Amen il faut prédisposer ton coeur pour le bien you must predispose your heart for good à travers la consécration through devotion et à travers l'attachement à la vérité and by abiding in the truth si tu sens de mon coeur if you search my heart ce que tu vas ce que tu vas trouver dans mon coeur disait David n'est pas différent de ce qui est de ce qui sort de ma bouche donc je parle comme je pense consacré 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 mais tu peux faire comme David mais tu peux faire comme David tu revises ton coeur tu mesures ta bouche tu compares avec ton coeur You measure your mouth and compare it with your heart. Dieu t'a déjà testé. God has already tried you. Et tu sais qui tu es. And you know who you are. Mais la vérité c'est qu'il te testait pour quel but? Mais la vérité c'est qu'il te testait pour quel but? Why was he testing you? Il veut t'aider. Il veut t'aider. Si c'est lui-même. Il n'a pas besoin de ça. Mais c'est ce que nous connaissons de nous-mêmes qui est utile à Dieu. Parce que ça peut nous permettre de nous repentir et Dieu va gagner notre âme. Parce qu'il va nous permettre de nous repentir et Dieu va gagner notre âme. S'il te connait. Et que tu ne te connais pas. Et que tu ne te connais pas. Non. Il peut te perdre. Il peut te perdre. Donc il y a donc un intérêt pour lui de t'amener dans cet exercice-là. So it is an interest for him to take you to this exercise. Ici, même si tu es cachotier, ça c'est branle. Here, even if you used to hide yourself, this will be broken. C'est Dieu qui fait ça. It's God who does this. Parce qu'il nous aime. Because he loves us. S'il ne le fait pas. If he does not do it, nous allons penser que nous sommes forts. We will think that we are strong. Et nous serons remplis de présomptions. And we will be filled with presumptions. Et nous serons comme des géants aux pieds d'argile. And we will be like géants whose feet are of clay. Cependant, Dieu abandonna Ézéchias pour connaître ce qui était dans son cœur. To know what was in his heart. Et ce grand homme dit que cette prophétie qui est sortie est très bonne. Parce que ça se passera après sa mort. Parce que ça se passera après sa mort. Le cœur est exposé. Son cœur est éclaté. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc nous allons nous tenir debout. So we are going to stand on our feet. Place-toi sur l'autel. Set yourself on the altar. Ne rentrez pas en te posant la question Dieu va me tester quand? Do not get back home putting yourself the question when is God going to test me? Pose-toi plutôt cette autre question. Rather ask yourself this other question. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'au jour de l'épreuve so that at the day of the testing day the day of trial my love for the brethren that I confess my love for God be manifested Abraham 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 succeeded the test Dieu dit je sais maintenant que tu me crains God God said that I now know that you fear me He did not even He did not even allow Abraham to remember that it was a promised son Il ne lui dit pas l'enfant que je t'ai promis dit c'est lui que tu aimes He did not even know that He did not even say that the child the son I promised you but he said the one you love Personnellement je demande pardon à Dieu je ne devrais plus faire ça Personally I ask God to forgive me I will not do it anymore Je ne suis rien Je suis un verre de terre Je suis juste un verre Pas d'auto-défense Pas d'auto-défense Pas d'auto-défense Demande pardon à Dieu Ask God to forgive I believe you Merci. Merci. Dis Seigneur que ce qui sort de ma bouche ne soit autre chose que ce qui est dans mon coeur. Dis Seigneur, afin que si tu m'éprouves le jour, ou que tu m'éprouves la nuit, que je sois dans la vérité, continuez à intercéder. Sous-titrage ST' 501 Si tu passes des moments où tu sens que c'est comme si Dieu t'a abandonné, fais attention, ça vient de Dieu, et effectivement il t'a abandonné. Et c'est vrai qu'il t'a abandonné, pour voir si tu as soif de lui. Il va entendre tes cris, il va voir si tu soupires. Si tu profites pour aller à la mosquée, tu as révélé ton coeur, et il ne pourra jamais t'aider. Tu pourras dire aux gens, bon, comme je n'avais pas de soutien, les frères ne venaient pas me voir, bon, j'étais obligé d'aller me débrouiller, comme ça. Non, tu as déjà perdu. Tu peux dire aux gens, que je n'avais pas de soutien, et les frères ne venaient pas pour payer visite, donc j'ai juste essayé comme ça. Non, tu as déjà perdu. C'est de Dieu. Cet abandon, là, est un plan de Dieu. Tu n'as rien dans tes poches. Après, tu es sain, tu es délivré. Tu es rempli du Saint-Esprit. Faites du Saint-Esprit. Mais tu n'as même pas cinq francs au sens propre. Mais tu n'as même pas cinq francs. Dieu t'a abandonné. Pour voir ce que tu vas faire. Ce que tu vas faire. Si tu vas directement chez les magouillards. Si tu vas aller à la loan shark, et te dire, donnez-moi des crédits. 80% d'intérêt. Tu as révélé ton cœur. Tu as révélé ton cœur. Dès que tu finis l'opération, tu signes tous les papiers, il revient. As soon as you finish the operation and sign all the papers, God comes back. Il te demande, qu'est-ce que tu viens de faire? Et il te demande, qu'est-ce que tu viens de faire? Il te dit, j'ai pris un crédit. Il dit, j'ai pris un crédit. J'ai les magouillards. Et puis, il te montre ton péché. Et il te montre ton péché. Tu pleures. Et tu es déjà dans les mains des magouillards. Mais tu es déjà dans les mains des magouillards. Ils vont gérer ta carte toute la vie. Ils vont gérer ta carte toute la vie. Il y a des gens dans cette salle. Ils ne connaissent pas le chemin de la banque. À la fin du mois, ils vont chez le margouillard. Ils vont prendre 20 000. Sur 300 000 ou sur 400 000. Nous sommes allés à Boaké. J'ai vu le pasteur Thieu. Il me cherchait. Il avait un petit cahier sous les seuls. Il avait un petit cahier. C'était un cahier dans lequel étaient enregistrées les dettes d'une sœur. Il s'est élevé à plus de 3 millions. Si tu es dans la salle, pardonne-moi. Je veux que le diable soit exposé. Je ne rappelle pas ton péché. Ce n'est pas notre intention. Quand je lui demandais, mais tu as fait quoi avec tout ça? Elle était une cititrice. J'ai enterré les gens. Quand ma mère est décédée, j'ai payé un cercueil de 750 000. Depuis ce jour, quand les gens meurent, je suis obligé de faire. Parce qu'ils risquaient de dire que j'ai fait seulement pour ma mère. Depuis ce jour, quand les gens meurent, je suis obligé de le faire. Parce qu'ils disent que j'ai fait pour ma mère et que je ne l'ai fait pour eux. C'est un margouillard qui lui donnait 20 000 francs. C'était un choc qui lui donnait 20 000 par mois. Mais le pasteur cherchait des solutions pastorales. Je n'étais même pas capable de l'aider. Je ne sais pas comment le frère Théo a fait, peut-être avec beaucoup de jeunes. Je ne sais pas comment Théo a fait cette situation. Peut-être qu'il a fait beaucoup de fasting. Dès que tu es chou une fois, Si tu ne changes pas, C'est ta vie qui conclut. Vous voyez, Ezekiel, c'est fini. Il continue sa vie. Il dit, ce n'est pas grave. Il continue sa vie. Il dit, ce n'est pas grave. Alléluia. Praise the Lord. Le secret, c'est la consécration. La consécration te place sur l'autel. Après la vraie repentance. Et la vraie conversion. L'acte qu'il faut poser qui peut sanctifier tout ton être. C'est la consécration. C'est une position où tu n'es rien. Et tout ce que tu fais, tu le fais pour la gloire de Dieu. Avant que l'odeur, une odeur agréable monte vers Dieu. So that a saint, a pleasant saint, chaque jour, ascends à Dieu. Chaque jour. Every day. Dis Seigneur. Say Lord. Par la foi. By faith. Je me place sur l'autel. I set myself on the altar. Je ne suis rien. I am nothing. Je ne suis rien. I am nothing. Je ne suis rien. I am nothing. Fais de moi ce que tu veux. Make of me what you want. Amène-moi où tu veux. Bring me wherever you want. Demande-moi ce que tu veux. Ask me whatever you want. Tout ce que tu veux. Whatever you want. Je ne suis rien. I am nothing. Je ne retiens rien. I will withdraw nothing. Je ne revendique rien. I will claim nothing. Je ne réclame rien. I will claim nothing. Pourvu que je sois à toi à 100%. Provided I be yours 100%. Et que ton oeuvre s'opère à travers ma vie. Et que ton oeuvre s'opère à travers ma vie. Si cette prière est bien faite. Ton coeur est à la bonne place. Ton coeur est à la bonne place. Si on te teste le jour. Ou la nuit. Or in the night. Tu sortiras vainqueur. Tu pourras même dire à Dieu. Mais Seigneur. Teste-moi. Comme David. Il cherche même ça. Il dit. Il peut même dire à Dieu. Mais teste-moi. Comme David. Il dit. Éprouve-moi. Éprouve-moi. Il dit. Teste-moi. Teste-moi. Parce que c'est le chemin des grands. Parce que c'est le chemin du grand homme. C'est un ministère que Dieu même rend aux hommes. C'est un ministère que Dieu même rend aux hommes. C'est pour nous aimer. C'est pour nous aimer. Dis Amen. Dis Amen. Sous-titrage ST' 501